... Excusez-moi de vous déranger, mais je vois que vous lisez Camus. C'est drôle, mais en fait, c'était mon livre préféré quand j'étais au lycée. Celui-là ? Celui-là, ouais. Qu'est-ce qu'il a ? Il s'est mis à crier, j'ai dû l'assommer. Et c'est ça que tu appelles être douce ? C'est pas de ma faute. Il est super mal poli ton garagiste. Tu parles ? Ça fait bon chou qu'il me promène avec cette histoire. Il a dit quelque chose avant sa petite sieste ? Non. Oui. Car cela me donnera la possibilité de connaître d'autres terres. d'autres cultures, d'autres latitudes, d'autres chaînes alimentaires, d'autres cuisines. Il y a déjà 15 ans, je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui puisqu'il n'avait pas d'amour entre nous. Il a compris très bien. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient plus grands. Ça y est, j'ai attendu. Ils sont grands maintenant. Ils ne s'habitent plus à la maison. Donc, je peux enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari ? Il m'a demandé de réfléchir. Et quels ont été vos rapports avec vos enfants ? Sur le plan affectif, j'entends. Je n'ai jamais aimé mes enfants. Je suis certaine. J'étais une bonne mère. J'ai fait seulement mieux. Même ils se font de moi, je n'ai prouvé rien pour eux. Portez-vous votre médaille en sauve-vous aujourd'hui. Oui. Je le garde sur moi tous les jours auprès de ma croix. Ma fille m'a raconté tout, tu sais. Tu n'as pas peur. Arrête, arrête. Laisse-moi, laisse-moi. Regarde. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne veux pas. La même porte. Tais-toi. La même bouche. Tais-toi. La même couche. Arrête. La même corps. Arrête. Arrête. Tu ne veux pas la retrouver ? Tu ne veux pas la retrouver ?